Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à quelque chose de vraiment fondamental en astronomie, qui est la loi universelle de la gravitation. Donc comme on l'a vu dans les autres vidéos, la première loi de Newton nous indique que normalement, un objet, s'il ne subit pas de force, doit avoir un mouvement qui est soit précisément sans mouvement au repos, soit qui se déplace en ligne droite. Or, dans l'espace, qu'est-ce que l'on observe si on regarde par exemple les planètes qui tournent autour du Soleil ? Eh bien on observe que ces planètes, selon ce que nous décrit Kepler, se déplacent autour du Soleil sous la forme d'une ellipse. Donc ça, c'est assez étrange, puisqu'on pourrait se demander tout simplement pourquoi est-ce que les planètes ne se déplacent pas en ligne droite. Et c'est précisément ce que va se demander Newton. Donc Newton, on le voit ici sur la gauche, on commence à le connaître, on l'a vu dans plusieurs vidéos. Et comme Newton observe que les planètes, eh bien, ne respectent pas sa première loi, la raison la plus logique, c'est qu'elles doivent subir une force pour justement déplacer, pour modifier leur trajectoire rectiligne, si vraiment elles n'étaient soumises à aucune force. Et cette force, comme Newton va le postuler et va ensuite le démontrer, c'est la force de gravité. Donc aujourd'hui, on connaît tous ce que c'est que la gravité, mais à l'époque de Newton, c'est vraiment un phénomène qui est encore très très incompris, et ça va vraiment être tout le génie de Newton de démontrer, d'expliquer ce que c'est que cette force. Et l'une de ses prouesses, vraiment, c'est de montrer que cette force est universelle. Et ça, on le retrouve précisément dans le titre, la loi universelle de la gravitation. Puisqu'on a tous conscience que les objets sur Terre, eh bien, tombent, sont attirés par, a priori, le centre de la Terre. Mais Newton, lui, ce qu'il va postuler, c'est que cette force est non seulement présente sur Terre, c'est cette force qui attire les objets vers le centre de la Terre, mais c'est également cette force qui nous permet d'expliquer précisément l'orbite en ellipse des planètes et des astres en général. Et vraiment, j'insiste, parce qu'à mon sens, c'est vraiment incroyable, à l'époque de Newton, de se dire que ce qui fait tomber, par exemple, simplement une pomme d'un pommier, qui l'attire vers la Terre, eh bien, c'est la même force qui fait orbiter la Lune autour de la Terre. Vous voyez, c'est une même cause qui permet d'expliquer des phénomènes qui, a priori, sont vraiment radicalement différents, tant par leur distance que par leur magnitude. Alors, cependant, on pourrait se demander, comment est-ce que ça se fait précisément que ce soit la gravité, cette force qui, a priori, fait tomber les objets sur Terre, qui explique également le mouvement de la Lune, puisque, a priori, la Lune ne tombe pas sur la Terre. Vous voyez, par exemple, en faisant un petit schéma en représentant ici la Terre, on pourrait se dire, pourquoi est-ce que Newton nous dit que la Lune est affectée par la gravité, puisque, a priori, la Lune ne tombe pas directement sur la Terre, et plutôt, elle est en orbite autour de la Terre, elle tourne autour de la Terre. Et en réalité, même si c'est assez difficile à concevoir, eh bien, si, la Lune tombe, en effet, sur la Terre. Simplement, on peut prendre une autre expérience, par exemple, pour un petit peu mieux comprendre la situation. Imaginons que l'on soit sur Terre, ici, et que l'on jette une pierre à simplement un mètre de distance. Donc, la pierre va être affectée par la gravité, elle va retomber assez rapidement. On ne l'a pas jetée avec une vitesse suffisante, finalement, pour qu'elle aille plus loin. On renouvelle l'expérience, on jette la pierre un petit peu plus loin, donc, on voit effectivement qu'elle parcourt une distance qui est plus grande. On renouvelle encore une fois l'expérience, avec une vitesse qui est encore plus importante, et vous commencez à comprendre le principe, si on jette la pierre suffisamment rapidement, eh bien, finalement, la pierre ne va jamais avoir le temps de retomber sur Terre, et c'est exactement ce qu'il se passe avec la Lune. La Lune se déplace à une vitesse qui est suffisamment importante, et elle est suffisamment éloignée, pour qu'elle ne tombe pas directement sur Terre, mais simplement qu'elle orbite autour de la Terre. Donc, en réalité, en effet, la Lune tombe sur Terre, simplement, elle tombe à une vitesse, et depuis une distance qui est suffisante pour qu'elle ne tombe jamais véritablement à la surface de la Terre. Donc ça, c'est déjà une prouesse, en quelque sorte, de comprendre conceptuellement ça, mais Newton, il va aller encore plus loin, et il va montrer mathématiquement ce que c'est que cette force de gravité. Donc, on va descendre un petit peu, pour voir plus précisément ce dont il s'agit, et on va écrire tout de suite la formule de la force de gravité. Donc, F gravité, la force de gravité, c'est égal à grand G. Grand G, c'est une constante, c'est-à-dire c'est un nombre. On verra par la suite un petit peu plus précisément ce dont il est question, mais ici, simplement, voilà, retenez qu'il s'agit d'un nombre qui modifie un petit peu le calcul, mais vraiment la partie la plus intéressante de l'équation, c'est ce qui va suivre. Donc, c'est grand G, qui est multiplié par la masse d'un objet, multiplié par la masse d'un autre objet, puisque la gravité affecte toujours deux corps, et qui est divisé par le rayon au carré. Donc ici, par exemple, M1, ça peut être la masse de la Terre. M2, ça peut être la masse de notre corps. Et le rayon au carré, c'est la distance entre la Terre et notre corps. Et ça, ce rayon au carré, c'est très très important, puisque ça permet de montrer que cette force de gravité est inversement proportionnelle au carré de la distance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans un langage un petit peu plus clair ? Ça veut dire qu'à mesure que l'on s'éloigne, eh bien, la force de gravité diminue vraiment exponentiellement. Vous voyez, par exemple, ici, si on est au Soleil, eh bien, la force de gravité, elle va affecter les corps dans toutes les directions, mais simplement, précisément, comme c'est dans toutes les directions, eh bien, on voit que chaque carré sur lequel s'exerce cette force, à mesure que l'on s'éloigne, forcément, la force affecte une distance qui est bien plus grande, et donc, nécessairement, pour chaque unité de surface qu'elle couvre, nécessairement, eh bien, elle va être beaucoup moins puissante. Et ça, ce phénomène, cette relation inversement proportionnelle au carré de la distance, on le retrouve vraiment dans beaucoup de choses, beaucoup de phénomènes physiques. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'on retrouve, encore une fois, le fait que cette loi, c'est la loi universelle de la gravitation, et donc, on l'observe à la fois, par exemple, entre la Terre et notre corps, mais on l'observe également entre la Terre et la Lune. Ou plus encore, elle permet également d'expliquer la raison pour laquelle, lorsque l'on regarde, par exemple, les vidéos des missions lunaires, eh bien, la gravité sur la Lune est beaucoup moins importante, et la raison de cela, c'est que la masse de notre corps est identique, ça ne change pas que l'on soit sur Terre ou sur la Lune, c'est notre poids qui change, on va voir la distinction dans un instant, mais simplement, la masse de la Lune, elle, est nettement inférieure à la masse de la Terre, et donc, on se retrouve avec un numérateur qui est nettement inférieur, et c'est la raison, encore une fois, pour laquelle cette force de gravité qu'on ressent sur la Lune est moins importante. Et donc, simplement pour préciser, en effet, il faut bien distinguer la masse, qui est vraiment une quantité de matière, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo à ce sujet pour distinguer vraiment la masse du poids, et puis le poids, lui, qui correspond à une force. Et donc, une force, comme on l'a vu dans la seconde loi de Newton, c'est à la fois la masse multipliée par l'accélération. Donc ça dépend de notre masse, de notre quantité de matière, et de l'accélération, ici en l'occurrence, l'accélération que la planète, ou le satellite, ou quoi que ce soit, produit sur nous-mêmes. Et donc, dernièrement, ce que l'on peut faire, c'est vérifier que cette loi universelle de la gravitation prédit correctement l'accélération que doit avoir, par exemple, la Lune, et si c'est le cas, en théorie, comme la Lune se situe à une distance qui est à peu près égale à 60 rayons de la Terre, donc rayons terrestres, eh bien ça signifie que l'accélération que la Terre produit sur la Lune doit être égale à 1 divisé par 60 au carré. On retrouve bien, voyez, notre force de gravitation, donc c'est égal à 1 sur 3600. Et comme l'accélération sur Terre est égale à 9,8 mètres par seconde au carré, si on divise cette valeur par 3600, ça nous donne à la calculatrice 9,8 divisé par 3600, ce qui fait à peu près 0,00272 mètres par seconde au carré. Et en effet, de manière expérimentale, c'est la vitesse à laquelle la Lune chute sur Terre, alors comme on a vu, c'est une chute qui est un petit peu particulière, mais simplement, c'est véritablement, en effet, l'accélération que la Lune ressent due à la force de gravitation. Donc voilà, on en a terminé avec cette loi universelle de la gravitation, j'espère que ça aura pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.